Musique de générique Par exemple, une meuf qui a une queue de cheval un peu basse, tu vas coller à la nuque, genre laisse tomber, c'est une coincée, elle fera rien. Par contre, une meuf qui a une petite couette un peu haute, là elle est chaude. Eh, moi j'ai lu un truc de ouf aussi. Vous saviez que 3 jours avant leur règle, les meufs elles ont un pic sexuel colossal. Un truc de malade, genre le feu quoi. Eh ben voilà, c'est cool. Il suffit juste de tomber au bon moment. Moi aussi j'ai un truc, mais attention c'est du lourd. Est-ce que vous saviez que la taille des strings ça va du 34 au 52 ? Non mais je vous jure, c'est véridique. Ludo, ne me dis pas que tu lui as encore la redoute. C'est que t'es flippant des fois Ludo. Quoi ? T'empêche que vous le saviez pas. Alors les mecs, ça donnait quoi ce rendez-vous avec la conseillère d'orientation ? Bien. Super bien même. Non, arrêtez pas à moi. Non, sérieux. De toute façon je vais aller fouiller dans vos dossiers. Alors allez-y, balancez le métier. Coiffure visagiste. J'ai pas compris. Coiffure visagiste. Coiffure visagiste ! Bien ça. Slimane ? Esthéticienne. Tu veux dire esthéticienne ? Wouh ! Et toi Ludovic ? Comptable. Ouais ça je m'en doutais. Mais vous voyez les gars, il y a de l'espoir. Je la vois d'ici la petite affaire. J'ai raté mon bac Beauty Institute. Ça claque. Frais des prix sur les shampoings. Sérieux. Hein ? Esthéticienne ! Wouh ! Et peut-être je peux essayer de te faire le maillot. Tu peux m'expliquer pourquoi ce pot de crème à 2 millions d'euros est vide s'il-te-plaît ? Mais j'en sais rien. Franchement, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'un soin pour les vieilles ? Une crème pour peau ridée ? Mature, c'est pour les peaux matures. Et d'ailleurs dans mon cas ça s'appelle de la prévention. Mais qu'est-ce que t'as toi là ? Mais mame, c'est pas ta crème. Je te jure, tu sais bien que j'utilise que des produits mi-sénégalais, mi-slovène pour mes cheveux. Ah, c'est ça, cette odeur de noix de coco moisie ? Oh, pop, pop, tu crois aller où comme ça, toi ? Je vais faire caca. Ne me dis pas que... Je me sens vieux. Oh, mais non chéri, t'es pas vieux. Reviens là, gros bêteur. Moi, je pense plutôt qu'il la bouffe la crème. Je vous entends. Je me sens... Mmh... Mmh... Mais... Eh, reviens ici ! Oh ! Attends ! Eh, reviens ici ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pets Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 S'il me restait qu'une heure à vivre, je crois que je me l'enfilerais toute seule le gâteau en entier. Moi, je braquerais le pâtissier et je lui défoncerais son stock de crème anglaise. Moi, j'arracherais mes bagues et je me gonfrerais de sucre jusqu'à devenir un flan. Rien qu'à le regarder, je sens déjà ma nouvelle culotte de cheval. Oh, pourquoi t'as acheté ça, Malika ? C'est l'appel du vice. Yo ! Salut, mes amèzes ! Alors, quoi de neuf ? Vous parlez de quoi ? Et toi, s'il te restait qu'une heure à vivre, qu'est-ce que tu ferais ? Ça. Allez, salut ! Ça va, ma chérie ? C'est dépisté ! C'est bon, en fait. Alors là, maintenant, il faut finir. Tu vois pas qu'on médite, là ? Oui, oui, j'ai vu. C'est bien, ma fille. Quand même. On s'est vus deux fois seulement. Oui, oui, oui. Eh, dis donc, Richard va encore m'inviter demain soir à dîner au rent-hôtel. Je dis oui. Mais j'en sais rien, puis je m'en fous, là, on médite, là, tais-toi, maintenant ! Pas vrai, ça ? Non, t'es super tendue quand tu médites, toi. Merci. Oh, qu'est-ce que je lui dis, Malika ? Je dis oui. Mais maman, on s'en fout ! Tu crois qu'on les fait encore rêver, nos enfants ? Pourquoi tu dis ça ? Ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'Adam me trouve naze, et alors Ève, elle passe au moins en moins de temps avec moi. Ben ouais, c'est ça. C'est ça, hein ? Moi, je dois être démodée. Ou moche. Ben, ça y est, je suis as-bide. Tu vois, il y a comme un fossé entre moi et les enfants. Je suis devenu invisible, ils me voient plus. Ouais, mais par contre, on t'entend. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je vérifie la moquette, d'après toi, maman. Maintenant, chute ! Insignifiante, incolore, inodore, obèse. Oh, chute ! Bon, bon... Hey ! Reviens ici ! Hey ! Reviens ici ! Hey ! Reviens ici ! Ben, voyons, ne faites pas cette tête ! C'est votre premier CDD. Un avenir tout tracé pour les deux prochains mois. Vous ne connaîtrez pas l'angoisse de ne pas savoir quoi faire de vos week-ends, grâce matinée, pas grâce matinée... Bon, la petite caprice qui est à l'infirmerie. Tant que l'effet du laxatif se dissipe. Par contre, on ne récupérera pas la moquette de la bibliothèque, hein. Une boucherie. Bien. Donc, après votre carrière fulgurante dans le comique gastrique, je vous invite à une reconversion logique dans le comique de surface. Autrement dit, élève de ménage. Qu'est-ce que vous avez ? Quoi ? Non, mais en fait, c'est parce que moi aussi, j'ai essayé les laxatifs. Je voulais voir ce que ça faisait, quoi. Mais vous n'avez rien de mieux à faire. Dehors, vite, vite. Non, mais là, je ne peux pas, parce que si je me lève, c'est le drame. Hein ? Patrick, allez me chercher un seau, une serpillière et un petit sapin odorant. Vite, vite, vraiment. Le petit sapin, pain des landes, vanille... S'il vous plaît ! C'est chaud de night, là. Slimane. Écoute, chérie, je n'y rentre pas, quand même. Franchement, ça valait le coup d'aller au restaurant pour rien bouffer. On aurait mieux fait de rester à la maison pour manger des billets, tiens. Ça nous aurait économisé un taxi. Oui, bon, ça va, là. Franchement, mais c'est quoi le concept, hein ? Le restaurant le plus cher d'Europe, 45 euros pour des trucs tout riquiqui. Et l'autre, là, carré d'agneau et son fagot de haricots verts. Mais moi, j'aurais plutôt dit des d'agneau en équilibre sur son haricot verts. Mais bon, c'est bon, on a compris, là. Alors, le meilleur, c'est... Farandole suprême de gourmandise. Je t'en foutrais, moi, des farandoles ! Oui, bon, moi, tu l'as signé, ton contrat, non ? Ben oui, merci. Et heureusement que l'autre, il ne buvait pas de pinard. Parce que moi, je suis grand prince. Et... T'appelles qui ? Je me commande une pizza. Parce que t'as peut-être régalé tes clients avec ton carré d'agneau et ton poisson à la truffe. Mais moi, c'est pas avec la salade verte que tu m'as commandé que je vais passer la nuit. Bon, t'exagères, je t'ai recommandé deux fois du pain. Ah, ben merci. Tu me prends une calzone ? Je me disais aussi. Par contre, c'est toi qui régales, grand prince. Bon, j'en suis. Pas de supplément, enfin, pas déconner. J'ai fait un cauchemar atroce. Oh, ma pupuce. Allez, viens faire câlin. Viens là, ma chérie. Tu sais, les cauchemars, ça va faire ressortir les choses qui te préoccupent. C'est plutôt sain. Et c'est coupé. S'il te plaît, babette, fais court le matin. Bon, vas-y, raconte. Alors, on était tous dans une barque. Et on ramait, on ramait. Et il y avait Martine, ta secrétaire, qui nous attendait sur la rive. Et papa, il te jetait par-dessus bord pour faire monter Martine. Et on l'appelait maman. La vieille métaphore du travail qui s'immisce dans la vie familiale. C'est le fléau de toute une époque. Et la métaphore du mec qui jette sa femme à la flotte, Michel ? Oh, écoute. Allô ? Ah, c'est Martine. Personne ne m'éjectera de seuls, Martine. Compris, personne ! Tu vois que c'est sain de parler de ces cauchemars, ma chérie. Ça va mieux ? Ouais. Moi aussi. Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! Tu vois, si tu mets cette veste en cuir tous les jours, au bout d'un moment, elle ne fera plus le même effet. Alors ? Je vous fais penser à qui ? À quoi, tu veux dire ? Non, à qui ? Johnny Depp. Pirate des Caraïbes. T'es pas en pirate, là. T'es en jockey. Non, non, ça c'est pas un truc de jockey, ça. Puis en plus, je trouve que ça met vachement une galbe en valeur, non ? Non, si. Ça met ton odeur en valeur. Tu puis, c'est un enfer. Tu sens la bouse. Ouais. C'est parce que j'ai emprunté des fringues au Poney Club à côté de chez moi. Ah ouais ? Putain, j'ai cours de maths avec Madame Boulier. J'ai envie de crever. Alors, avant qu'il n'y ait quelconque équivoque ou malencontrant, malencontreux, je préfère le préciser. C'est Slim qui sent le poney malade, hein ? Ah, c'est ça ! Mais attends, moi, j'adore l'odeur des écuries. Je trouve ça hyper excitant. Ça me donne envie de me rouler dans le foin et tout. Je trouve ça super sexy. T'inquiète. Tu permets ? Je t'en prie. J'aime bien. Génard ! T'en veux ? Hé ! Adam ! T'as oublié ton sac. T'inquiète, mon gros loup. J'y vais, garde tes farces. Hohohoho ! Coquine, va ! Sexy, ce petit yo, dis-moi. Ah, Malika. Ça va ? T'as l'air nerveuse ? C'est ma première fois. J'ai jamais participé à ce genre de soirée. T'inquiète, hein. Tu sais, moi aussi, au début, quand Michel m'a proposé, j'étais hyper stressée. Tiens, viens-là. Comme ça, tu seras assise entre nous deux. Et on pourrait te guider un petit peu au début. Tiens, je t'ai préparé ça. Vas-y, bois. Bois, 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 bois. Tu sais quoi, je vais te faire un petit massage. Comme ça, tu te sentiras plus à l'aise quand on s'immisera tous les trois, d'accord ? Allez, tiens, enlève ta veste. Oh, je suis toute excitée ! Vas-y, continue, continue, vas-y, vas-y, maintenant ! Mais c'est dur, là ! C'est dur, aide-moi, aide-moi, Michel ! Vas-y, maintenant ! Petite cachotière, hein ! Mais t'as fait ça toute ta vie, en fait ! Est-ce que c'est bon ? Oh, mais quelle piède ! Le dernier arrivé au bas, perdu ! Bonne nuit, Slim ! Oh non, les gars ! Non, merde ! Oh ! Je m'en fous, j'ai gagné. Hé ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! Oh ! Je m'adore ! Hé ! Reviens ici ! Oh ! Hello ! Oh ! Oh ! Oh ! Il m'a fait vivre tellement de moments difficiles, Quand Vernieu m'a convoqué en urgence dans son bureau, j'étais sûre que j'allais encore me faire humilier ! J'imagine ! J'y suis allé tellement de fois dans ce bureau ! Pour des deux en histoire, des zéros en maths, même une fois à moins deux en philo ! Mais ça, jamais ! Tu m'étonnes, ça a dû te faire un choc ! Je la revois encore, là, qu'il me met sa copie sous le nez ! Douze ! Douze en maths, tu te rends compte ? Mais la dernière fois qu'il a eu la moyenne, mon pitchoun, c'était en CP, en coloriage ! Tu crois qu'il a fait une crise de schizophrénie ? Je sais pas ! Mais d'un coup, j'ai l'impression que c'était plus mon fils ! Yo ! What's up les mames ? Alors, ça boit le thé tranquillou, on se rappelant l'époque où l'épaule sous les bras, c'était à la mode ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un Vernieu, t'as passé ma note en maths, c'est ça ? J'ai combien ? J'ai eu trois ? Deux ? Non mais tu sais, j'étais pas bien ce jour-là, j'avais de la fièvre et tout et... Douze ? T'as eu douze ? Douze ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites à mon ami Slim ? Non mais tu crois que je suis malade ? Mais non, ma picholi ! Tu crois qu'on m'a kidnappé quand on a fait des expériences sur mon cerveau ? Sorry ! Chorakazam ! Chou ! Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là ? Je l'excise ! Hein ? Je l'exorcise ? Ouais ! Bon bah voilà, on y est ! Ouais, on y est, ouais ! Mais t'es sûre de toi ? T'es sûre que c'est ça que tu veux faire ? Je suis sûre, ouais ! Tu sais, ça fait longtemps que j'y pense... Je veux dire, j'ai 18 ans, toutes mes copines l'ont déjà fait, à chaque fois qu'on en parle, moi je dois faire semblant d'adorer ça, alors ouais ! Ouais ! En tout cas, ça m'a fait tout drôle quand tu m'as appelé pour me dire que tu voulais qu'on le fasse ! Bah, on se connaît depuis longtemps, c'est normal que ce soit toi pour ma première fois, et puis t'as de l'expérience et je sais que t'es le meilleur de tous tes potes ! C'est vrai, ça c'est vrai ! Bon, par contre, faut que tu saches un truc, hein, c'est que quand on l'aura fait après, c'est fini, tu peux plus t'en passer ! Bah dans ce cas, on le refera ! Vas-y, je suis prête, montre-moi ! Ok, donne-moi ta main ! Il faut que tu sentes la chose ! Wouah ! Wouah ! Ça vibre ! Mais bien sûr que ça vibre ! C'est une Wireless Killer Control, la meilleure manette de tous les temps ! A chaque fois que je suis décapitaine troll, BIM ! C'est libre ! Ça y est, ça y est, j'ai joué à un jeu vidéo ! Ouais ! Bon bah, maintenant que t'as joué à un jeu vidéo, on... Peut-être on... Non ! Attends, on discute ! Dis-moi maman, ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec papa ? Cette année, ça fera 19 ans ! 19 ans ? Mais attends, si moi j'ai 19 ans, ça veut dire que j'étais déjà dans le coin quand vous vous êtes mariée ! Ça se trouve, c'est pour ça que vous vous êtes mariée ! Mais pas du tout, c'est juste qu'on s'aimait ! Et puis ton père était vachement romantique, hein ! Paps ! Romantique ! Non, impossible ! Tu dois tromper, tu dois sûrement parler de notre vrai père, celui que tu nous as jamais présenté ! Je me souviens, la première fois qu'on s'est réveillé dans le même lit, quand il a ouvert les yeux, il m'a regardé et il m'a dit qu'il avait jamais été aussi heureux qu'à cet instant ! Coucou mes princesses ! Oup ! Oup ! Salut fiston ! Ça va ? Dis-moi, pape, juste une petite question ! Tu te rappelles de la première fois que tu t'es réveillé à côté de Mams ? Un petit peu que je m'en souviens ! On avait tellement picolé la veille que je me suis réveillé avec une bétonneuse dans la tête, mais je savais même plus où j'étais ! Quand soudain derrière moi, j'entendais un ronflement mais un truc énorme ! Mais qui glace le sang ! Je me retourne tout doucement, et là je me retrouve nez à nez avec ta mère ! T'imagines pas le soulagement ! Vu la force des ronflements, j'ai cru que j'avais fini au pied avec le Gros Gégé ! Et là, jamais été aussi heureux qu'à cet instant ! Tu te souviens ma bête ? Allez, je filme ! A ce soir ! A ce soir, Paps ! Pas de doute, c'est bien mon père ! Il me fait plaisir ! Je peux t'appeler le Gros Gégé ? Eh ! Reviens ici ! Attends ! Eh ! Reviens ici ! Hello ! Hello ! Dis donc, Cholem ! Pas le moment de baisser les bras ! Ah bon ! J'ai l'impression que c'est le moment, moi, pourtant ! Tu sais, Chalimar, il faut que tu relativises ! Parce que là, tu vois la défaite avec tes yeux de perdant ! Parce que t'es un loser, donc c'est normal ! Mais je pense qu'il faut que t'apprennes à relativiser ! Comprends-nous ? Ouais, ouais, mais je viens de me faire humilier, quand même ! Hein ? Je me suis fait battre à la lutte par une meuf devant tout le lycée, là ! Je fais comment pour relativiser au juste ? Hein ? Vous, vous feriez comment, par exemple ? Vous devez avoir l'habitude ! Par rapport ! Bah oui ! On a dû vous charrier à mort depuis que vous êtes petit ! Regardez, vous avez une tête de... Bon, je sais même pas d'ailleurs, vous êtes fringués comme un mec de la bosse des années 80 ! Mais ! Si on relativise, au lieu de vous voir comme un espèce de gros ringard un peu attardé, Et bah on pourrait très bien vous voir comme euh... Bah non ! Je vois pas ! Désolé ! Ça marche pas ! Moi, il sait que je viens de la bosse, lui ! Paps, Mams, euh... Voilà, il faut que je vous dise un truc ! T'es gay ? Je m'en doutais ! Bon, bah c'est pas grave ! Oh ! Bon, ok, c'est pas grave ! Non, non, mais c'est pas ça ! Au contraire ! J'ai rencontré quelqu'un ! Ah ! Elle s'appelle Geneviève ! Elle est super ! Elle a 45 ans ! Et elle vit avec son fils de 5 ans ! Il s'appelle Michel ! Comme toi ! Je suis désolé que tu le prennes comme ça, hein, Paps ! Mais je l'aime d'amour ! J'ai envie de m'installer avec elle ! Oh non ! Ils ont besoin de moi ! Elle, elle est au chômage ! Et le petit Michel, il a beaucoup de mal à aller à l'école depuis qu'il a plus qu'une jambe ! Il faut que je sois là pour eux ! Tu comprends ça, Mams ? Ouais ! Tu sais, Adam, tu vas luser ta mère avec tes conneries, là ! Mais quelle connerie ! Quelle connerie ! Quelle connerie au bac blanc ! Il vient de t'exposer sa théorie sur la relativité pour que l'annonce de son échec scolaire paraisse relativement moins grave que son brillant avenir tout tracé avec Geneviève ! Bon, te laisser avoir, quand même ! Tu vas rester à la maison ? Ouais ! Y a pas de petit Michel atrophié ? Oh, mon bébé, c'est merveilleux ! Oh, comme je t'aime ! Eh ben tiens, eh ben tiens ! Ton fils vient d'avoir 5 de moyenne au bac blanc et c'est merveilleux ! Oh ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Oh, yeah ! Eh, revenez ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je te comprends, mais t'inquiète pas, le médecin a toujours dit qu'on avait un capital jeunesse exceptionnel dans la famille. La peau, les cheveux, les dents, tout ça c'est du fiable. Jean. À condition bien sûr de ne pas mélanger les gènes avec n'importe qui. Mets-toi de la crème ma chérie, c'est plus sûr. Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Salut ! Vous pourrez bien, je suis cuit. J'ai eu une journée pourrie. Eh ben c'est pas fini ! Quoi ? C'est pour qui les couverts là ? Devine du viandiner chéri ? Oh non Babette, je t'ai dit au téléphone, je suis claqué. T'as pas envie, t'es Didier ! Malika, Slim, Ludo ? Oh non ! Me dites pas que... Non, ben non ! Et c'est Michel, bingo ! Gisèle, quel bonheur ! Eh ben il manquait plus que ça à ma panoplie de journée pourrie. Dites donc Michel, si vous continuez à vous sculpter un sigre derrière, va falloir agrandir le salon. Il adore ce genre de vanne ! C'est exceptionnel ! Yo ! Yo ! Ça va, laisse-le tranquille maman, tu vois bien qu'il est grognon ! Ah ben ça marche aussi pour toi ma chérie, il faut te calmer sur les lasagnes ! Ah, qu'est-ce que j'aime venir chez vous ! Ça me détend ! C'est toi la meilleure mamie ! Yo ! Ah ben t'es là maman ! Je vais me demander, qu'est-ce que tu penses des lifting ma chérie ? Ben si c'est bien fait, ça peut être très bien ! Non, toi t'en as pas besoin, t'as une peau de bébé maman ! Je parlais pas pour moi ! Ha, 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 ha ! Ouh ! Ça m'aurait pas plu, je me serais battu ! Ouh, ouh ! Eh ! Reviens ici ! ... D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merde... Putain, c'est pas vrai ça... Michel ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu remarques rien, là ? J'ai une brosse à cheveux greffée sur la tête. C'est pas mon look habituel. Faut que tu m'aides, c'est coincé. Ah oui, ok, je vois. Ah, doucement, pas de geste brusque. Ah oui, c'est coincé de chez coincé, là. Ah, 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 oui, tu me fais mal. Regarde à gauche, à droite. Aïe ! Aïe ! C'est pratique, c'est pratique ! Ça suffit ! Arrête de jouer, maintenant ! Moi, je vois qu'une seule solution. Faut tout couper, ma chérie. Moi, vivante, jamais, tu m'entends ? C'est pas mal, comme ça, aussi. Fais son petit effet. Je peux te faire un petit carré, chérie ! Viens ! Fais un petit carré, moi ! Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Hello ! Je suis désolé, Patrick, mais là, ça va pas être possible. Il va falloir repartir. Bah ouais, parce que c'est notre place, en fait, ça. Vous savez ce que c'est, ça ? Non. L'empreinte de mon derrière. Sculpté entre 1985 et 1996. Période bénie où j'ai triplé mon bac, où je me suis fait exclure sept fois dans une pour exhibitionnisme. Record en cours. Alors non, mon petit bonhomme, cette place n'est pas la tienne. On s'en fout. Excusez-moi, vous avez pas des trucs de pion à faire ? Genre, je sais pas, moi, pionner dans la cour ? Ouais, euh, compter des craies. Bon, écoutez, je vais être cool avec vous pour cette fois, hein ? Je vous la laisse ! Mais c'est la... Ah ! Ah ben non, dommage. C'est l'heure de rentrer en cours. Allez, bonne journée. Patrick ! Vous voulez peut-être que je vous amène une pignacola ? Allez ouvrir la salle d'anglais au second B ! Bien sûr, madame Bernou. Sure. The English room. Allez ! Pardon. Ok, les mecs, je vous le dis, on lâche plus le spot, hein. Ici, c'est à nous. Tant pis pour le cours de maths. Tu vas voir. On va imprimer notre cul dans la roche. Ah ! C'est froid. C'est bon, je suis prête, chérie, on peut y aller. Bah, mais qu'est-ce que tu fais ? Chérie, le frigo, il est tombé en panne, là. Je vais devoir rester pour le réparer, ça va me prendre des heures. Ah bah non, non, non ! Toi qui te réjouissais d'aller à l'anniversaire de Sylvie ! Et puis son mari qui t'adore, en plus, là, celui qui collectionne les boîtes de fromage. Ah bah non, 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 il va être déçu que tu ne viennes pas. Ah oui, je l'adore, il est super rigolo et tout. Ecoute, tu les embrasseras de ma part. Ah non, non, attends, ça peut attendre demain, non ? Ah bah non, sinon on va perdre toute la marchandise. Moi, j'y vais pas sans toi, hein. Ah bah si, enfin, je veux dire, vas-y toute seule et puis, bah, tu m'en raconteras. Bon bah, j'y vais alors, hein, bon bah... Je rentre pas tard, hein. Bon courage, chérie. Bah oui, bah oui. Oh là 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 là... Je ferai le passé, j'ai oublié le cadeau. Ah bah c'est bon, le frigo réparé, on va pouvoir y aller ensemble, du coup ? Non, parce qu'en fait... En fait, rien du tout ! Mets ton manteau ! Escroc ! Tiens, et puis tant que tiens, tu mettras ton chapeau suisse en forme de gruyère, ça les fera marrer. Oh non. Ah si. Escroc ! Hey, ça va les mecs ? Vous mangez quoi ? Ça a l'air vachement bon, c'est quoi ? Un croissant. Vous avez de la chance, moi j'ai rien mangé aujourd'hui. Ni hier d'ailleurs. Non mais c'est un peu compliqué en ce moment. Surtout depuis cette ablation du Rhin. Ça me prend beaucoup d'énergie. Mais bon, j'ai sauvé le gosse. Vous avez rien à foutre de ce que je vous dis là. Rien. Sympa. Bon, vous aurez pas un euro ou deux ? Bon, ok. Bah vous reviendrez samedi, vous aurez peut-être un peu plus de monnaie. C'est du chantage ça. Non, c'est juste un petit coup de pression. D'accord. Alors dans ce cas, nous on va aller voir Vernieu et on va lui dire que vous nous réclamez de l'argent dans la cour de récré. Et que si on vous en donne pas, vous nous collez. Ça c'est du chantage. Exact. Ça c'est du chantage. Moi je suis le roi du chantage. On m'appelle Chantal. Tenez, moi j'ai plus faim. Ça va bien oui, c'est l'homme, tu m'as pris pour qui ? Vas-y, je suis pas un clodo, j'ai une dignité. Votre-toi. Christian, t'as pas un euro s'il te plaît ? Cinquante centimes. Vingt centimes. Dix centimes et t'es pas collé. Crevard. À l'autre. Reviens ici ! À l'autre ! Hé! Reviens ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mon amour. C'est les alters de ma mère. Moi, je vais bien vous arranger, les gars, mais vu comme je suis payé, ce sera pas gratuit. Surtout que ce mois-ci, je suis un peu ric-rac. Ok, combien pour les 3h de samedi, là ? Je vous laisse vos grands seigneurs, je vous laisse les factures en cassoulet. Ok, disons 100 grammes de l'heure. Ok, je m'en charge. Ok, il nous reste les 4h du 12. Plus le samedi complet du 19. Le tout négociable en chouquette à l'année. Bon, partons sur 150 grammes quotidien, ça me semble correct. À l'année ? Mais attends, il veut qu'on lui lave ses calbuttes aussi ou quoi ? Ok, Sullivan, vendu pour les slips. Très bonne idée. Bon, je crois qu'on est quitte, les gars, vous pouvez disposer. Récréation. Ah, au fait, je suis allergique à les souplissants, alors pas de conneries, hein. Vous inquiétez pas, Patrick. C'est pas notre genre. Je m'en doute. Dehors. Bon, vous savez, les enfants, bon, l'amour, c'est pas vraiment toujours un long fleuve tranquille, en fait, voilà. Ce qu'on veut vous dire, c'est que la vie à deux, même quand on s'aime, eh ben, c'est... C'est parfois une longue navigation en eau trouble, voilà, t'es d'accord, Babette ? Oui, oui, tout à fait. En fait, on flotte, on flotte, et puis... Ah, parfois, comme ce soir, comment dire... Comment dire, oui, quand... Quand votre mère est trop lourde, eh ben, l'embarcation prend l'eau, quoi. Non, attends, Babette, mais l'amour est étanche, Babette. Babette, c'est pas ce que je voulais dire. Babette, c'est pas ce que je voulais dire. A la question... A quelle carrière professionnelle vous destinez-vous ? Votre fils a répondu... Devenir tic, de tic et tac, à Disneyland Paris. Oui, Slimane a toujours été attirée par les arts de rue. C'est un enfant d'une grande sensibilité artistique. Quant à moi, je suis profondément convaincu que votre fils se fout littéralement de notre gueule et que vous êtes prête à tout pour le défendre. Madame Verniaud, vous vous doutez bien que je réprouve les choix de carrière de mon fils, mais qui sommes-nous pour castrer son libre-arbitre ? De plus, s'il avait répondu ministre ou spationaute, l'auriez-vous jugé plus crédible ? Vous marquez un point, Madame Elbougli. Il est vrai qu'on imagine plus volontiers notre cher Slimane s'épanouir en tac de tic-tac qu'en ingénieur de la NASA. Si je puis me permettre, mon fils a indiqué qu'il souhaitait faire carrière en tant que tic, et non en tant que tac. C'est un détail, ça me semble important. Évidemment, mais où avais-je la tête ? En tout cas, comptez sur moi, il aura des noisettes à la cantine. Je vous souhaite une bonne journée, Madame Elbougli, et embrassez tac. Tic. Babette ? Babette ! Babette, ça va ? Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je dormais, là ? Non, mais excuse-moi, je crois que tu faisais un mauvais rêve. Non, mais pas du tout, je faisais un rêve très agréable. Figure-toi, je te remercie de me l'avoir flinguée. Non, mais attends, tu poussais des petits cris, comme ça, là, je te jure. Des petits cris, n'importe quoi. Bon, mais maintenant que je suis réveillée, on va faire un câlin, c'est pour ça que tu m'as réveillée, non ? Ah, d'accord. En fait, t'étais en train de faire un rêve cochon, c'est ça, hein ? Mais pas du tout, non, non. Je pensais aux enfants, enfin, je sais pas, je sais plus. Bien sûr, c'est ça. Et c'était qui, cette fois-ci, alors ? Le père de Ludo ? Cousin Joël ? Guillaume Canet, peut-être ? T'es vraiment sûr de vouloir faire une scène de jalousie à mon subconscient ? Non, 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 mais dis-moi, tu rêvais de qui, comme ça, je me mets un peu dans le personnage. Alors, Guillaume Canet ? Marion Cotillard. Bon, je vais faire ce que je peux, mais... Pour être évident, hein ? Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas... Vous allez encore me dire que votre fils a été victime d'une injustice, je suppose ? Tout à fait, mon client, mon fils, pardon, a été victime d'une injustice. C'est pourquoi je demande la relaxe de Slimane et le retrait de ses 30 heures de col. Écoutez, je sais reconnaître l'insolence chez l'élève à cette petite lueur moqueuse qu'il a au coin de l'œil. Aussi vide soit-il. Cette lueur dont vous parlez, ce n'est pas de l'insolence. Ça s'appelle de la reconnaissance. Voudriez-vous briser un enfant qui vous manifeste de la reconnaissance ? Un enfant d'une pureté, d'une naïveté infinie ? Écoutez, madame Elbougui, concédez-moi que sur ce coup, votre fils a été un peu concon et je retire les heures de col. Ce que vous me demandez, là, c'est... c'est odieux, c'est... ça s'appelle du chantage. Bon, disons que oui, il a été... il a été un peu... Il a dit quoi ? Concon. Il a été un peu concon. Ah, merci. Vous voyez, c'était pas si difficile. Et ça me fait un bien. Un bien. Retrait des heures de col accordées. Bonne journée, madame Elbougui. Bonne journée, madame Ferniot. Bonne journée, madame Elbougui. Bonne journée, madame Elbougui. Bonne journée, madame Elbougui. Bonne journée, madame Elbougui. Putain, les gars, je vous jure, c'était la journée la plus chelou de ma vie. Ce matin, je sors de chez moi, qui je vois ? Martinetto, mon ancien prof de maths, déguisé en majorette, en train de parler avec qui ? Mimi Maty. Ensuite, j'arrive ici, et là, je commence à me diriger. Excusez-moi. Je cherche le gymnase Surya Bonali. Ça vous dit quelque chose ? Vous allez au défilé de majorette. J'ai une tête de majorette ? Non ? Il y a les répétitions par la comédie musicale. Robert Hossène, Bob Léponge, vous avez pas entendu ? C'est le rôle titre que je fais. C'est pour les meufs, les comédies musicales. T'as un problème, toi ? Robert Hossène, c'est pour les meufs ? Il adapte Bob Léponge, c'est pour les meufs ? Ça fait deux ans que je bosse, c'est pour les meufs ? Quand je serai au state, tu verras si c'est pour les meufs. Bon, alors c'est où ? Par là, mais si vous longez le square, c'est plus rapide. Aïe, vas-y, t'as vraie loi. Par là, mais si vous longez le square, c'est plus rapide. Pardon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mademoiselle. Putain, les mecs, vous avez vu qui c'était ? C'était Ramzy ! Derek et Ramzy, les saletins banques ! Non, pas du tout, c'était Bob Léponge, j'ai viens de le dire. T'es un mytho, mon gars. Alors, comme ça, t'as vu Mimi, Maty ? Elle est comment, en vrai ? Ça vous arrive souvent, Ludovic, de venir déguiser en gorille un lundi matin ? J'ai perdu un pari. Je suis désolé, madame Vernieu. Vous venez d'en perdre un autre. À samedi, vous pourrez amener vos bananes. Allez-vous changer, maintenant, dehors. Suivant ! Ne me dites rien, vous avez perdu un pari ? Non, j'ai gagné. Asseyez-vous, vous allez prendre chair, Slimane. Appelle-moi, Luc. Ah si ! Bon, tout le monde a mis ce petit papier ? Voilà, voilà. Ok, alors fille contre garçon, et pour pas entendre que je suis mauvaise joueuse, on vous laisse commencer. Sympa, non ? Ok, alors, c'est quoi le but du jeu ? C'est très simple, en fait, je tire un papier, je lis le mot, et toi tu trouves une chanson avec le mot. Parapluie, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Ah non, c'est à nous. Tout à l'heure, t'as dit que quand on savait pas, c'était aux autres. Ouais, mais pas des légumes. Attends, 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 mais c'est quoi ces règles, là ? Bon, vas-y, tiens un autre papier. Amour. Je t'aimais, je t'aime, et je t'aimerais, yes, 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 trois points pour nous, vas-y. Mais il est où le mot amour, là-dedans ? Bah, revois tes conjugaisons, chérie, hein. Ah, laisse tomber. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris, en fait, le but du jeu, c'est que tu gagnes, c'est ça. C'est ça ! Vas-y, moi, chérie, à toi, on va les tordre. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Eh, reviens ici ! C'est quoi, là, 180 euros ? Des huiles essentielles, j'en ai besoin pour mon travail. Ça te pose pas de problème. Ah non, enfin, du moment que t'en remets plus dans la salade... Ouais, ça va, une fois, je peux essayer des trucs. Non, mais dis-donc, là, ça suffit l'interrogatoire, hein. Quand je t'ai demandé de venir m'aider éplucher, je pensais pas au relevé de compte. Et là, c'est quoi, là, 45 euros ? Y'en a toutes les semaines, en plus. Non, rien, c'est des PV. Vitesse ? Ceinture ? Bah, non, 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 juste les papiers. C'est pour défaut de permis. Quoi, t'as pas le permis ? Bien sûr que si. Bah, pourquoi tu le prends pas, alors ? Ah non, je le prends. Non, c'est juste que je peux pas montrer la photo, elle est horrible. Quoi ? Alors, 8 fois 45 euros pour une photo, c'est pas possible, là, il faut que je la voie. Tu me crois pas, c'est ça ? Si, justement, attends. Mais chel, ça suffit, là, tu lâches mon sac. Attends, 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 s'il te plaît, hein. 360 euros de PV pour une photo, excuse-moi, hein. Ah mais ça, ça vaut même un retraite permis, hein. Mais ça va, j'étais à la fac, à l'époque, j'étais un peu plus ronde. C'est sûr que c'est pas le mien, hein. C'est super. Oh, putain. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible, je suis fini. C'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave ? Ah non, boutons sur le nez comme ça, c'est pas grave, mais tu vis où, toi, exactement ? Je peux pas avoir ton oeil ici comme ça, moi. Attends, quand j'ai ça, je mets du fond de teint de ma mère dessus. Après, on voit plus rien. Non, mais c'est bon, je suis pas un travelot. Non, mais t'as rendez-vous avec Jenna. Tiens. Ok. Alors ? Bah là, on voit plus le bouton, mais on voit bien le fond de teint, quoi. C'est quoi, comme Marc, il est dehors ? Je suis mort. Attends. On va me faire tout le visage, comme ça, ça va équilibrer. Bouge pas. Ah non, ah non, faut y aller, là, parce que c'est... Ah, je suis désolé, non, je savais pas que... Non, pas, c'est pas grave, mon fils. Je t'aime quand même. Même avec du maquillage. Non, mais... Mais non, mais pap, c'est pas du tout ce que tu crois ! Ah, bah c'est déjà pris chez Razade. Il propose chez Razade 528. Bah, aimer ça. Et si je t'emps sur un gros pervers ? Bah, tu lui donnes rendez-vous dans un lieu public. Bon, écoute, tu veux faire d'un rencontre ou pas ? Faut savoir ce que tu veux, hein ? Oui. Bon, alors, sexe, ok. Comment ça, sexe, ok ? Bah, t'es bien une fan, non ? Ah. Bon. Alors, grande. Oui, enfin... Oui, bon, écoute, on s'en fout, hein. Alors, cheveux, moins bruns, les yeux, marron. Non, ils sont en vert quand il y a du soleil. Non, écoute, j'ai pas de lignotant dans les propositions. Oui, mais vert, c'est bien. Alors, âge. L'âge du Christ. L'âge du Christ. Quand il est mort, quand il avait 8 ans, ou l'âge qu'il aurait aujourd'hui ? 33 ans. Ouais, quand il fait nuit, donc. Pourquoi tu dis ça ? Bah, je sais pas, t'as eu Slim à quel âge ? À 14 ans. Ouais. C'était très dur, j'en ai bavé, tu sais, je continuais à aller au lycée. Au collège, non ? Oui, c'est ça, au collège. J'enchaînais les petits boulots pour survivre parce que mes parents m'avaient mis à la porte en continuant à aller au lycée. Ça fait combien de temps que t'as 33 ans ? 9-10 ans. Hé ! Reviens ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada